Musique 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 J'espère que vous allez tous très bien, deuxième vidéo du jour Le débrief de la 4ème étape du Tour de France J'ai voulu faire le débrief hier soir de l'équipe de France mais j'étais sous chaud jusqu'à ce matin très tard donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débrief j'étais vraiment mais vraiment choqué donc voilà, ce soir par contre il y a le débrief de Allemagne et Angleterre juste après, voilà, peut-être au même moment où vous verrez cette vidéo donc quelle émotion aujourd'hui sur la route du Tour de France avec le retour victorieux de Marc Cavendish qui s'impose 5 ans après sa dernière victoire à Villers-les-Dombes J'y étais à sa dernière victoire, oui la Team Jaudet n'existait pas encore c'était un an avant sa création mais personnellement j'y étais d'ailleurs je vous passerai quelques petites images tout à l'heure en fin de vidéo sûrement pour la petite anecdote je m'étais perdu, j'étais enfant à cette époque-là et je m'étais perdu, c'était les policiers qui m'avaient retrouvé, merci encore à eux voilà, à ces gentils policiers et donc c'est encore une émotion pour moi en plus, sachant que c'était la dernière victoire de Cavendish et que je m'étais perdu, etc. et que j'avais pu y assister donc que d'émotion, aujourd'hui on découvre tout de suite le programme de la vidéo en premier nous verrons le profil de l'étape, en deuxième l'analyse 3 le résumé, 4 les différents classements puis à la fin je vous laisserai même si c'est pas affiché dans le plan avec les images de la dernière victoire de Marc Cavendish avant cette-ci sur le Tour de France c'était du côté de Villard d'Hermain donc je me répète, allez, c'est parti on regarde le profil Alors, aujourd'hui une étape pour les sprinters normalement 150,4 km entre Redon et Fougères pas de Grand Prix de la Montagne il est répertorié aujourd'hui un seul sprint intermédiaire c'était à Vitry là où il y a un Grand Prix d'habitude de course cycliste au kilomètre 14,4 donc c'est tout plat et on se dit, c'est pour les sprinters et les échappés seront seulement publicitaires on va revenir là-dessus maintenant donc c'est peut-être je vais faire un petit point historique la dernière arrivée à Fougères remonte en 2015 et avait vu la victoire de Marc Cavendish encore une fois qui portait déjà à cette époque un maillot de la Deconing Quick-Step à l'époque Quick-Step lourd je crois ou Quick-Step et c'était son dernier succès obtenu sous ces couleurs-là lui qui était parti après dans d'autres équipes dans laquelle notre DEL Dimension Data pardon si je m'en abuse et donc voilà pour notre point historique donc on va analyser tout ça donc déjà on va avoir quelques kilomètres assez tranquille déjà le premier kilomètre après un kilomètre de course après départ réel le peloton qui va s'arrêter pendant une bonne minute pour manifester leur mécontentement avec les différentes chutes d'hier etc donc ça peut se discuter etc ils l'ont sûrement bien fait car bon ils y sont peut-être pour quelque chose mais aussi la responsabilité de l'organisation etc et des règlements et tout cela donc voilà on va pas revenir là-dessus j'étais totalement d'accord avec Marc Madius qui disait hier c'est un tout et je reviendrai pas là-dessus je vous invite à voir la vidéo d'hier donc après on va quand même avoir une échappée mais on va se dire qu'il y a des publicités 1 km 10,5 Pierre-Luc Périchon et Brent Ventremore alors qu'on sait qu'il y a eu une échappée victorieuse sur le critérium du Dauphiné lors de la première étape cette année si je me trompe pas alors au km 10,5 elle va compter à peu près 3 minutes d'avance d'ailleurs on se dit le sprint c'est 3 minutes 0,4 pour être ici d'ailleurs on se dit le sprint c'est logique je vous mettrai ce petit graphique vous voyez sous les yeux un petit graphique qui monte l'avance à chaque fois suivant les kilomètres qui passent de l'échappée logique mais non puisque même si la Dekunik Quickstep la FDG et la Punic Phoenix c'est les 3 qui ont pris le plus de relais voilà encore un petit graphique de statistiques des relais donc on voit que voilà c'est les 3 équipes qui ont pris ce prix de relais en tête de peloton surtout la FDJ qui ont 2 tiers des relais et on se dit l'échappée va se faire reprendre avec 10-15 km de l'arrivée d'ailleurs le peloton qui avait un peu accéléré autour des 50 derniers kilomètres même s'ils ne se sont pas ils ne se sont pas ils n'ont pas vraiment mis à bloc et puis on va avoir une échappée Pierre-Luc Périchon qui va être lâché par Van Moor Van Moor Van Moor qui on se demande si c'est pour le prix de la combattivité seulement ou s'il y croit comme à ce qu'il avait fait au critère du Dauphiné et on va commencer à se dire et ben l'échappée va va faire défaut au peloton l'échappée va au bout au bout et à 200 mètres à mon avis c'est le faux plat montant à 200 mètres de l'arrivée qui fait défaut après Van Moor autrement il aurait été au bout alors est-ce qu'il aurait dû attendre un peu et garder Pierre-Luc Périchon pour passer encore 2-3 relais avant de partir c'est peut-être ce qui lui aurait fait gagner les 200 mètres c'est la question qu'on se pose mais voilà d'ailleurs à 20 kilomètres déjà vous voyez qu'il changeait de bruit Van Moor Pierre-Luc Périchon qui a essayé déjà de se maintenir qui a essayé un peu de changer de bruit mais il ne tenait plus il l'a même dit ça l'aurait un peu dégoûté si l'échappée leur était au bout Van Moor puisqu'il n'a pas pu pas pu disputer il n'aurait pas pu disputer la victoire pour le peloton c'est inadmissible un comportement comme ça un peu quand même parce qu'ils ont réagi pile-pole au bon moment ils réagissaient 100 mètres après c'était fini d'échapper aller au bout c'est pile-pole au bon moment il va falloir être un peu la prochaine fois prévoir un peu plus le coup voilà c'est mon avis mais voilà donc Van Moor a eu pris de la combattivité en targaz aujourd'hui et déjà on va le féliciter parce qu'il nous a fait rêver un peu et voilà et Marc Cavendish qui va s'imposer sur cette victoire où il a été en force c'était du jamais vu un sprinter revenant du Tour de France surtout à 36 ans un comeback comme tel c'était du jamais vu je crois sur la route du Tour de France et 2ème Nasser Boigny lui aussi pour son comeback 3ème hier 2ème aujourd'hui peut-être que jeudi après le Contre la Monde ça sera lui le victorieux on l'espère en tous les cas on va parler un peu de Phoenix Phoenix aujourd'hui puisque ça m'a ébloui ce truc alors c'est des problèmes de Riche puisque aujourd'hui on a appris que c'est Jasper Philipsen qui devait faire le sprint alors on peut sprinter avec Van Der Poel on peut sprinter avec Philipsen on peut sprinter avec Merlier donc c'est un peu des quelques problèmes de Riche donc voilà je vois que il y a 3 sprinters et ça peut peut-être faire des fous quelques fois d'avoir trop de leader pour un type de course et surtout sur la même épreuve ça peut faire des fois attention pour la suite de l'épreuve je leur souhaite pas mais bon c'est quand même à noter voilà on passe tout de suite au résumé alors kilomètre 2 les coureurs marquent un arrêt en roulant et roule au ralenti pour demander qu'un dialogue sur la sécurité s'instaure avec toutes les parties provenant du cyclisme UCI, organisateurs équipe écoeur etc ça c'était au kilomètre 2 kilomètre 10,5 une échappée se forme avec Bren Van Der Moer et Pierre-Luc Perrichon kilomètre 135,4 Bren Van Der Moer lâche son compagnon de route Pierre-Luc Perrichon pour tenter sa chance en solitaire kilomètre 50,4 Bren Van Der Moer repris à 200 mètres de l'arrivée et Marc Cavendish impose en force 5 ans après sa dernière victoire du côté de Villars-la-Dombe le Parc des Zones Le top 10 de l'étape Marc Cavendish premier devant Nasser Wani j'espère Philipsen encore une très très bonne place pour la position Phoenix l'équipe de 2ème division du cyclisme c'est vraiment pour son premier tour de France exceptionnel ce qu'ils nous font Michael Matthews est là Peter Sagan aussi Christophe Laporte Max Pedersen l'ancien champion du monde André Greppel aussi pour un comeback on espère pourquoi pas aussi fou que que Cavendish avec une autre victoire c'est Arnaud Desmoires qui je crois a démarqué je crois 36ème ou 46ème qui s'est carrément loupé on peut dire qu'il dit presque adieu au maillot ouvert même si on va y croire un peu et puis on va croire aussi pourquoi pas pour en acerbonie aujourd'hui Julien Alaphilippe l'a perdu ça nous permet de faire la transition avec les porteurs de maillot Van Der Poel toujours en jaune Cavendish je prends le vert mais bon je pense que demain si Alaphilippe s'impose au contre-la-monte et c'est mon prono avec peut-être voûte Van Hart c'est les deux favoris pour moi mais je mets sur Alaphilippe je le reprendra pour quelques points Schilling toujours en maillot à proie Poukacar toujours en blanc il va l'emmener jusqu'à Paris si ça continue et Bren van Mour le dossard rouge de la combattivité Antagaz le top 10 du général pas de changement Mathieu Van Der Poel devant Julien Alaphilippe à 8 secondes et Richard Carapace pour compléter le podium à 31 secondes demain ça devrait changer un peu voûte Van Hart à 31 secondes pour endosser le match jaune tout comme Julien Alaphilippe même si Mathieu Van Der Poel peut nous surprendre malgré que c'est pas sa spécialité et qu'il vient d'annoncer à la télé qu'il s'était pas entraîné du tout là-dessus Poukacar 39 secondes il peut récupérer un peu de temps demain ça va être difficile pour nos français il y a l'entrée de David Gozu dans le top 10 j'avais pas fait gaffe s'il y a un petit changement du coup 3 français dans le top 10 c'est plutôt rare pour le signaler donc ça va être compliqué là pour qu'il peut s'en sortir demain dans le contre la montre le triple champion de France du contre la montre à l'époque et voilà Primoz Roglic tu vas devoir reprendre du temps demain voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu je vous laisse avec les images juste à la fin de la dernière victoire de Marc et Cavani à Villers-les-Dômes c'était en 2016 image filmée par par moi-même voilà à l'époque puisque la chaîne YouTube n'existait pas mais voilà allez je vous dis Kichet Pali je vous laisse avec ces images d'archives et à demain déjà reste ce soir pour le match entre l'Allemagne et l'Angleterre au football Kichet Pali à la prochaine série Un film un film et c'est un film et d'ac prime freer c'estüh silicone un film bon en tout Needle j'aihake pour faire du film donc autre En tout cas Applaudissements